tous les cours sont enregistrés et vous pourrez les retrouver sur notre chaîne Youtube et également sur notre groupe Whatsapp on continue et ce cours du Rap Kling est dédié à Jocelyne Zeyra Grenatia bonne étude à nous tous il n'y a pas de pause ? non les gens ils font la pause café tout seul c'est dingue ça c'est à dire ok a priori on va parler la même chose on va parler de la même chose j'espère qu'on va parler un petit peu différemment la vérité je n'ai pas écouté tout le cours du Ravetan je suis rentré un petit peu au milieu pour voir au niveau technique comment ça marchait et c'est là que je me suis rendu compte qu'on parlait en effet de choses assez semblables alors j'espère que ça ne va pas être pareil qu'au contraire on va même dire des trucs contradictoires et différents parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses mais le thème c'est le thème de la mer rouge en effet septième jour de Pessah c'est donc l'anniversaire du passage de la mer rouge et ça nous oblige donc à réfléchir un petit peu dessus et à comprendre un petit peu de quoi il s'agit la mer rouge c'est considéré vous le savez comme le miracle le plus spectaculaire pas seulement de la sortie d'Égypte le miracle le plus spectaculaire Birlal si vous demandez à quelqu'un qui a un petit peu de notion de Bible dites-moi quel est le miracle le plus spectaculaire je suis sûr qu'on est dans le top 5 il y a le passage de la mer rouge parce que évidemment c'est très spectaculaire non seulement que la mer se soit ouverte mais qu'elle se soit refermée juste au bon moment etc. et moi la vérité ça me pose problème cette affaire là de miracle spectaculaire pas que je ne crois pas au miracle j'y crois j'y crois c'est sûr j'y crois mais voilà je ne sais pas si vous savez mais dans le judaïsme en tout cas le miracle on n'en est pas très très friand je sais on n'a pas toujours cette impression parce que quand on ouvre la Torah on a l'impression qu'on ne parle que de miracle mais non on ne parle pas que de miracle pas du tout si vous prenez le livre de Bereshit il n'y a pratiquement pas de miracle du tout dans les Midrashim oui dans les Midrashim oui mais dans le texte lui-même non 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 les miracles commencent en fait réellement avec la sortie d'Egypte justement et s'arrêtent aussi avec la sortie d'Egypte pratiquement après bon quand on rentre en Eretz Israël c'est des combats alors je sais bien qu'au début avec la prise de Yerichos c'est encore miraculeux mais comme le texte lui-même le dit c'est histoire de passer de manière souple de l'époque miraculeuse de l'Egypte à l'époque beaucoup moins miraculeuse en tout cas pas de manière spectaculaire qui est l'époque de la conquête du pays mais ce que je voulais vous dire par là c'est que le côté miraculeux en fait n'est pas vraiment développé chez nous à part cette parenthèse extraordinaire bien sûr de la sortie d'Egypte mais justement c'est ça qui fait qu'elle est extraordinaire c'est que ce qui se passe là-bas ne se passe pas en général et il y a une raison à ça il y a une raison à ça c'est pas pour rien que le judaïsme n'a pas de volonté de multiplier à l'envie les miracles c'est parce que puisque c'est Dieu qui a créé le monde et c'est lui qui a mis en place les règles de la nature et bien finalement quand on est réfléchi chaque fois qu'il y a un miracle c'est un petit peu comme si Dieu disait zut alors j'avais pas pensé à ça vous voyez c'est très embêtant en fait en fait le miracle ça pose problème non seulement le miracle n'est pas perçu comme étant quelque chose qui renforce la émouna mais d'une certaine manière le miracle met en cause la toute puissance divine je sais pas si je me fais bien comprendre puisque Dieu a créé la nature et les lois de la nature lorsqu'il est tenu de les changer c'est comme s'il se disait la nature que j'ai moi mis en place n'est pas suffisamment sophistiquée pour répondre aux problèmes auxquels je suis maintenant confronté auxquels le peuple d'Israël est confronté auxquels l'humanité est confrontée et donc on va faire un miracle faire un miracle ça veut dire changer les lois de la nature oui mais les lois de la nature c'est qui qui les a mis ? c'est moi donc en fait chaque miracle c'est une sorte de désaveu vous voyez vis-à-vis de Dieu c'est problématique les miracles alors c'est pas qu'on n'y croit pas c'est pas qu'il n'y en a pas mais on n'aime pas trop en parler vous voyez on n'a pas cette tendance à vouloir les multiplier pour pouvoir prouver quelque chose d'ailleurs si vous regardez après ce que dit Maïmonide Maïmonide qui est certainement le plus rationaliste si vous voulez de nos penseurs lui il dit que lorsqu'il y a un miracle ça veut dire que le miracle avait déjà été programmé pendant les six jours de création et que finalement ce qui s'est passé c'est que juste avant que Dieu n'achève la création du monde il a placé déjà un certain nombre de miracles qui font partie des lois de la nature si vous voulez et qu'il sortira au fur et à mesure qu'on en aura besoin mais il ne les crée pas au fur et à mesure de la demande le Rambam se base là-dessus sur un midrash que vous connaissez sûrement vous savez c'est le midrash qui dit que Ben Hashmashot comme ça le sixième jour après la création du monde juste avant la fin juste avant le Shabbat il a créé un certain nombre de choses il y a une liste là-bas dans la Mishnah qu'est-ce que Dieu a créé à ce moment-là par exemple la bouche de la messe de Bilam qui s'est mise à parler comme si le midrash voulait dire ça me dérange un petit peu que tu me dises qu'au moment historique où le besoin s'est fait sentir alors tout d'un coup il y a eu un miracle comme si c'était quelque chose qui portait un petit peu atteinte à la préscience divine à la toute-puissance divine finalement la nature les lois de la nature ce sont les lois divines changer les lois de la nature ça veut dire changer les lois que le créateur lui-même a placées et ça pose un problème théologique pourquoi je fais cette longue introduction sur le miracle d'ailleurs en passant il y a un certain nombre de Tanaïm et de Tzadikim qui sont considérés comme des rabbins miraculeux dans la Mishnah en particulier ils ne sont pas très nombreux mais on les connaît par exemple il y en a un qui s'appelle Rabbi Hanina Ben Dosa vous voyez Hanina Ben Dosa c'est lui qui a dit quand sa fille elle voulait allumer les bougies puis finalement elle a pris du vinaigre au lieu de l'huile il a dit ce n'est pas grave celui qui a dit à l'huile de brûler il dira au vinaigre de brûler et puis en effet ça a brûlé jusqu'à la Abdallah Hanina Ben Dosa c'est celui qui lorsqu'il y a un serpent vénimeux qui le mettait en danger il a mis son pied sur le trou de la vipère et puis c'est la vipère qui est morte et pas lui vous voyez mais précisément Hanina Ben Dosa est une figure emblématique mais en fait elle l'est parce qu'elle est unique et parce qu'il y a très peu on peut les compter sur les doigts d'une main il y a très peu de rabbinines qui utilisaient ce genre de choses et même pour lui-même pour Rabbi Hanina Ben Dosa certains lui diront tu as la chance d'être un grand sadique c'est vrai qu'à part ça c'était quelqu'un qui avait un amour fou de son prochain il vivait dans la il était très pauvre et il n'a jamais voulu demander l'argent aux gens et donc il a vécu très pauvre toute sa vie lui et sa femme il y a plein d'histoires là-dessus également mais c'est justement parce qu'il avait ces midotes extraordinaires qu'on lui pardonnait si vous voulez cette capacité qu'il avait de recourir au miracle lorsqu'il en avait besoin tout ça pour vous dire que de manière générale chez nous en tout cas peut-être par opposition à d'autres religions mais en tout cas chez nous en tout cas les miracles moins il y en a et finalement mieux ça vaut vous voyez je vous fais cette introduction parce qu'à propos de la mer rouge j'ai un problème le problème que j'ai c'est que c'est un miracle qui ne sert à rien et comme on vient de le dire si le miracle ne sert à rien il n'y a vraiment aucune raison d'en faire un vous voyez les miracles c'est bien quand ça résout un problème mais quand ça ne résout pas le problème quand ça n'avance ça ne fait rien avancer alors on se demande à quoi ça sert vous allez me dire mais tu dis n'importe quoi le miracle de la mer rouge s'il y a bien un miracle qui est utile c'est bien celui-là avec les égyptiens derrière et la mer devant qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que de faire un miracle oui mais justement ben justement c'était pas c'était pas inscrit c'était comme ça que ça devait être si vous prenez alors je ne sais pas si notre ami Johan a la possibilité technique de vous montrer les psukhims mais comme c'est le même c'est les mêmes psukhims que tout à l'heure avec le rabétin donc si vous avez le khumashimod vous pouvez le voir vous-même dans le texte au chapitre 14 sinon on va demander à Johan s'il arrive à partager l'écran et à vous mettre ça également et en tout cas ce qui est très clair c'est qu'on nous raconte bien que ce miracle finalement on aurait très bien pu s'en passer et il ne serait rien arrivé de spécial alors je vous lis le texte ça commence comme ça bon la vérité oui ça commence comme ça c'est Dieu qui dit à Moshe parle-leur au Bnei Israël et dit-leur qu'il doit faire demi-tour c'est-à-dire que Dieu dit à Moshe regarde je rappelle le contexte on est sortis d'Egypte qu'est-ce que font les Égyptiens ? et ils sont en train d'enterrer leurs morts ils sont en train d'enterrer leurs morts dans chaque famille égyptienne le premier-né est décédé et donc vous imaginez les enterrements de masse qu'on est en train de faire là-bas je ne sais pas si on a le temps de faire les sépultures comme les Égyptiens avaient l'habitude de les faire ou pas il y a un nombre impressionnant de morts dans le même temps et donc évidemment les Égyptiens sont occupés à tout ça quant aux Hébreux les Hébreux sont sortis d'Égypte en précipitation avec leur matzot et puis ils n'ont qu'un but c'est de s'éloigner le plus possible de cette maison d'esclaves de ce bête avadim pour arriver le plus vite possible en Érette Israël bon ils ne savent pas encore que ça va prendre un peu plus de temps que prévu beaucoup plus de temps que prévu et qu'avant d'arriver en Érette Israël il va falloir d'abord faire le passage par le Sinai pour recevoir la Torah et puis ensuite il y aura cette affaire des Miraglim qui va entraîner qu'on va rester 40 ans supplémentaires dans le désert mais de toute façon il n'est dans l'esprit de personne dans l'intention de personne de faire un dernier round entre l'Égypte et Israël le bras de fer entre Pharaon et Moshé c'est terminé par une victoire incontestable de Moshé lui-même l'Égypte est à genoux l'Égypte pense ses plaies enterre ses morts et ni les Égyptiens ni les Hébreux n'ont la moindre intention de se retrouver encore on se demande bien pourquoi et en fait le texte nous dit de manière très claire que en effet que en effet s'il n'y avait pas eu cette volonté cette préméditation ce plan divin de créer un guet-tapant et bien l'Égypte et Israël n'étaient pas censés se rencontrer le peuple d'Israël aurait continué sa marche vers la terre promise et les Égyptiens auraient essayé de tout faire pour oublier les catastrophes qui se sont abattues sur lui depuis si longtemps mais voilà que Dieu en a décidé autrement et regardez bien dans le texte on ne comprend pas trop pourquoi donc il lui dit dis au peuple d'Israël faites demi-tour allez donc camper là-bas près de la mer et Dieu dit à Moshe et donc nous le lecteur on est au courant de ce qui se passe dans les coulisses de ce complot de ce guet-tapant les Égyptiens eux n'en savent strictement rien mais Moshe et nous-mêmes qui lisons le texte plus tard on voit bien que c'est prémédité de la part de Dieu pourquoi je fais ça dit Dieu explique Dieu à Moshe parce que Paro dira à propos d'Égyptiens on viendra certainement lui rapporter que ce peuple ces centaines de milliers de personnes font demi-tour c'est-à-dire sans doute sont perdues dans ce désert vous savez il n'y a rien de plus facile que de se perdre dans le désert et donc il va falloir rebrousser chemin et retourner et la grande question est de savoir à quoi ça sert tout ça pourquoi 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 refaire cette dernière rencontre alors Nevo Khem Baharet il va certainement dire que le désert est devenu une sorte de labyrinthe pour eux duquel ils ne pourront pas sortir vous rappelez vous permettrez une petite référence culturelle au film Astérix et Cléopâtre on imagine bien Pharaon au-dessus de sa pyramide voyant ce qui se passe là-bas et puis dire ce désert sera votre tombeau et c'est en effet ce que Paro a l'intention de faire et tout d'un coup et Dieu dit une fois que Paro a l'impression qu'on s'est perdu que les Bénisraëls font le demi-tour alors qu'ils ne devraient pas alors son instinct de vengeance se réveillera et puis il dira qu'est-ce que j'ai été bête de laisser partir on va on va se les réapproprier on va profiter de leur faiblesse on va profiter la tentation est trop forte il va donc courir pour essayer de vous rattraper et alors et à ce moment-là Dieu dit à Moshe et alors et alors et alors et alors tu verras et voilà et alors tu verras bien ce que tu vas voir et ce que tu vas voir c'est ce que les Égyptiens vont voir également ils sauront que je suis Dieu tout est organisé pour qu'ils sachent que je suis Dieu comment exactement il ne le dit pas à Moshe et vous allez voir que ce petit détail va jouer un rôle très important dans la suite Moshe n'a aucune idée comment est-ce que les choses vont finalement s'arranger simplement il sait que ça va s'arranger puisque tout a été programmé et tout ça c'est une machination qui a été montée par Dieu lui-même donc lui il est tranquille qu'il y aura un happy end ça va bien se terminer mais il n'y a absolument aucune idée comment ça va se passer et je suppose que cette idée que la mer va s'ouvrir en deux ça ne lui-même pas montait à l'esprit en tout cas il fait évidemment ce qu'on lui demande de faire et il va demander au Béné Israël de faire demi-tour mais ce qui est intéressant je m'arrête encore un petit peu là-dessus on y reviendra mais ce qui est intéressant c'est que Dieu dit pourquoi il veut faire ça pourquoi il veut faire ça pourquoi ce miracle qui est inutile pourquoi encore encore une rencontre ultime avec l'Égypte de Pharaon et la réponse n'est pas satisfaisante parce que le verset dit et la raison pour laquelle je le fais afin que l'Égypte sache que je suis Dieu mais enfin et jusqu'à présent alors tu as fait quoi si jusqu'à présent l'Égypte ne sait pas que je suis Dieu alors quand est-ce qu'elle le saura et c'est quoi des diplés alors et c'est quoi les diplés remarquez que le texte ici utilise exactement les mêmes expressions que pour les diplés à propos de la plaie de Dab déjà la première plaie la plaie du sang c'est exactement pareil il s'est écrit à propos de la plaie du sang afin que tu saches que je suis Dieu autrement dit de deux choses l'une ou bien la plaie du sang elle a marché et l'Égypte a su que Dieu était Dieu et à ce moment-là ça ne sert absolument à rien cette histoire de mer rouge ou alors ça n'a pas marché alors c'est problématique alors si ça n'a pas marché pourquoi tu l'as fait cette plaie du sang il y a un truc ici qui ne marche pas et puis bon qui sont ces Égyptiens qui verront finalement que Dieu est Dieu ce sont ceux qui vont être engloutis dans les flots autrement dit cette prise de conscience que Dieu est Dieu ça va durer combien de temps comment vous dire ça va durer quelques secondes jusqu'à ce qu'ils soient tous engloutis dans les flots de la mer rouge on ne comprend pas très bien à quoi ça sert tout ça à quoi ça sert tout ça et c'est la raison pour laquelle c'est un vrai problème puisque comme je l'ai dit tout à l'heure les miracles on les tolère mais on ne les encourage pas les miracles sont tolérés quand il n'y a pas le choix alors il faut bien qu'il y ait un miracle mais ce n'est pas pour nous un but en soi le miracle or ici on a vraiment l'impression que Dieu manigance un miracle qui n'a absolument aucune utilité réelle dans la marche de l'histoire qui est en train de se jouer et c'est la première question que je voulais vous poser à quoi donc sert ce miracle de la mer rouge qui a été organisé par Dieu lui-même vous allez voir que le fait que Moshé ne sache pas exactement comment est-ce que ça va se terminer cette affaire-là ça va lui poser un énorme problème quand il s'agira pour lui de calmer le peuple hystérique parce qu'évidemment le peuple au bout d'un moment va dire à Moshé nous alors qu'est-ce qu'on fait maintenant il y a les épisodes derrière et la mer devant et Moshé ne pourra pas dire autre chose que j'en sais rien les enfants la seule chose que je sais c'est que c'était prévu donc moi ça me calme personnellement voilà j'ai confiance que les choses sont prévues donc ça va s'arranger oui mais d'accord mais si tu ne dis pas comment comment tu veux que nous on se calme l'hystérie finalement on le voit bien aujourd'hui l'hystérie ça vient d'abord d'un manque d'information si je ne connais pas le truc si je ne sais pas très bien ce qui va se passer alors évidemment que j'ai peur vous comprenez et là Moshé va être placé devant un grand problème il va devoir dans un instant il va devoir calmer un peuple alors qu'il n'a pas les moyens pour et Dieu ne lui dit pas exactement là aussi c'est une question pourquoi est-ce que si déjà tu lui dis voilà je vais faire un plan pour montrer aux Égyptiens que j'existe eh bien donne moi le détail du plan ça m'arrangerait quand même ben non ça je ne te dis pas ça tu verras comme les autres tu verras sur place le jour où ça viendra ben tu verras bien et c'est en effet comme ça que l'histoire continue donc ils arrivent ils font demi-tour et le texte nous raconte que puisqu'ils ont fait demi-tour eh bien il va finir par vous poursuivre on a rapporté c'est le cinquième verset on a rapporté donc à Pharaon que voilà qui Barakha et alors il a changé d'avis tout d'un coup il était prêt à les laisser sortir puis finalement il change d'avis et alors il s'est dit et puis il a dit aux autres également quelle bêtise on a fait quelle bêtise on a fait de laisser s'échapper une main d'oeuvre aussi bon marché on a maintenant l'occasion de la récupérer eh bien on va y aller d'ailleurs sans être Hirbo c'est lui-même apparemment qui scelle qui a tel son char il va être Amol Akachimo il prend avec lui des hommes et là je suis rentré tout à l'heure dans les 10 minutes que j'ai écouté du Rabetan j'ai vu qu'il a cité également ce verset-là c'est-à-dire on nous raconte exactement combien ils sont ces égyptiens qui courent derrière les hébreux et on nous dit que les commandos en tout cas les commandos la chaïété vous voyez les commandos maritimes enfin ceux-là ils sont 600 voilà ce qu'on nous raconte ils sont 600 ils font partie donc de l'élite c'est pas très clair ce que ça veut dire on suppose que ça veut dire qu'ils étaient à 3 par char donc 600 600 chars avec 3 personnes ça fait 1800 il y avait également des fantassins qui étaient derrière on ne sait pas trop combien et donc une partie importante celui-là de l'armée égyptienne se met en branle pour aller récupérer ses esclaves affranchis et alors tout d'un coup et ce sera ma deuxième question au passage suivant donc ils se mettent à courir derrière les hébreux et là tout d'un coup on nous dit et Israël est sorti d'Égypte donc avec une main élevée Yad-Rama une main élevée alors quelle est ma question sur ce verset qu'est-ce que ça veut dire d'abord avec une main élevée la plupart des commentateurs expliquent qu'ils sont sortis non pas comme des esclaves apurés mais comme des des gens la tête haute Yad-Rama ça veut dire fier je l'ai souligné dans le texte au passage Crète la fin du passage 8 du verset 8 ils sont sortis c'est-à-dire la tête haute voilà ils savaient très bien où est-ce qu'ils allaient pourquoi ils l'allaient ma question c'est pas la description elle-même ma question c'est l'endroit que la Torah a choisi pour nous raconter ce détail ils sont sortis d'Égypte déjà depuis la paracha précédente si tu veux nous raconter dans quelle avec quelle attitude ils sont sortis d'Égypte il aurait fallu le dire là-bas au moment où ils sont sortis et non pas maintenant et quelques jours plus tard ce Béni Israël Yotzim Béad-Rama on a l'impression que c'est un petit détail que la Torah avait oublié de te raconter au moment de la sortie que maintenant elle profite de l'occasion puisqu'on reparle de Pharaon pour te dire ah tu sais quand ils sont sortis d'Égypte c'était Béad-Rama c'était avec une main forte donc si vous voulez pour l'instant j'ai deux questions la première question ce miracle est un miracle dont on aurait très bien pu se passer et la raison officielle du miracle que l'Égypte sache enfin que Dieu est Dieu c'est un truc qu'on a déjà étudié dans l'histoire des Deplés plus d'une fois et on ne comprend pas très bien à quoi ça sert de le refaire une deuxième fois dans la première question la deuxième question c'est une question de détail de Parchanoud si vous voulez pourquoi est-ce que le texte précise justement ici que Yotzim Béad-Rama qu'ils sortent avec une main élevée et puis le texte continue alors évidemment les Béisraëls qui font demi-tour eux je suppose ils n'ont pas un Ouez je suppose qu'une partie d'entre eux a dû comprendre que le chemin n'était pas le meilleur mais enfin ils font confiance au boss et je suppose que la majorité n'ont même pas réalisé qu'il y a ici un changement de programme et qu'on n'est pas en train de prendre la bonne route je suppose que la plupart n'avaient pas Ouez justement ils ne savaient pas exactement ce qui se passait en tout cas ils font confiance donc Moshé dit c'est par là tout le monde va par là ok et alors ils arrivent très confiants et ils arrivent donc et lorsque les Égyptiens les atteignent et bien ils se retrouvent eux les Hébreux en train de camper devant la mer exactement à l'endroit que Dieu avait dit à Moshé amène-les là-bas et bien ils sont là-bas donc imaginez les centaines de milliers de personnes qui campent près de la mer et tout d'un coup voilà que les Égyptiens sont derrière et comment est-ce que les choses vont se passer les choses ne vont pas se passer de la meilleure manière possible et là tout d'un coup on a une réaction des Hébreux qui est tout à fait compréhensible les Hébreux qui disent mais qu'est-ce qui s'est passé mais qu'est-ce qui se passe regardez le verset Youd Aleph ils disent à Moshé donc c'est juste après d'avoir remarqué que les Égyptiens sont à leur trousse où Paro écrit donc ils disent à Moshé est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de tombaux en Égypte pour que tu nous amènes crever mourir dans ce désert qu'est-ce que tu as fait là en nous sortant d'Égypte je ne peux pas empêcher de vous dire le commentaire du Rav Hirsch vous connaissez le Rav Hirsch le Rav Hirsch je me suis en effet à l'Irsch grand commentateur du XIXe siècle à Francfort alors si je vous dis Francfort XIXe siècle ça veut dire en plein dans les grands mouvements de réforme d'émancipation etc. et le Rav Hirsch est pratiquement le seul ou un des très rares rabbins à réussir à garder autour de lui une élite intellectuelle de jeunes qui malgré tout sont allés en fac et continuent à écouter les cours du Rav Hirsch il a une méthode très à lui très nouvelle une méthode qui au lieu comme ses collègues au lieu de fustiger les études universitaires les rabbins d'Allemagne de l'époque évidemment voyant les ravages que font que fait l'émancipation les ravages que fait l'ouverture au monde moderne le fait que quelques semaines en général quelques mois quelques années maximum après avoir mis les pieds à l'université allemande les juifs qui étaient jusqu'à présent dans leur yeshivot et dans leur batte midrash laissent tout tomber donc c'est le début de la réforme etc. les rabbins voyant ça prennent une position tout à fait compréhensible contre les universités contre les études de Khol etc. et lui le rave le rave Hirsch de manière tout à fait révolutionnaire voit bien qu'il ne peut pas lutter contre ça et alors il fait le contraire il dit puisque je ne peux pas lutter contre et bien au contraire je vais m'en servir et lui-même fait des études universitaires et il porte un langage qui est un langage universitaire également pour expliquer rationnellement puisqu'à l'époque c'est le côté rationnel qui marque le plus les esprits pour expliquer rationnellement pourquoi finalement c'est mitzvot par exemple il expliquera tous les détails les corbanotes il n'a pas peur de rentrer dans le monde du symbole il explique pourquoi on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande il essaie de l'expliquer de manière rationnelle etc. et finalement il arrive à garder autour de lui cette école de Francfort où les étudiants les étudiants intellectuels juifs qui sont dans les universités le matin ils viennent l'après-midi ils viennent le soir ils viennent le Shabbat ils restent orthodoxes ils restent pratiquants grâce au Ravirsch le Ravirsch sur ce verset-là est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir ici dans le désert il dira cette chose extraordinaire il dira voilà bien le trait marquant de l'humour juif si célèbre ou même dans les moments les plus difficiles la mer devant et les étudiants derrière le peuple ne perd pas son sens de l'humour et au lieu de dire simplement mais on va tous mourir arrive à tourner ça en ironie sévère en disant ah oui c'est sûrement parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux que tu as préféré nous faire sortir ici comme s'il n'y avait pas assez là-bas etc mais ironie mise à part cette réaction du peuple semble en effet une réaction tout à fait naturelle qu'est-ce qui va se passer maintenant c'est là c'est là où je vous disais que Moshé est très embêté parce qu'il n'a pas réellement les moyens pour pouvoir les calmer complètement s'il leur avait dit mais Dieu m'a dit la mer va s'ouvrir bon je suppose que la majorité d'entre eux ou une partie en tout cas importante d'entre eux aurait dit ok très bien alors ça va alors montre-nous comment ça va marcher mais comme il est absolument incapable de leur dire ce qui va se passer parce que lui-même ne le sait pas alors la panique ne fait qu'augmenter et c'est exactement ce qui se passe après donc ils sont là complètement paniqués ils pensent en effet qu'ils vont mourir je vais demander à Johan s'il peut vous montrer la deuxième page s'il peut s'il ne peut pas ce n'est pas dramatique non plus mais s'il peut montrer la deuxième page il y a pardon je ne veux pas un neum shalom tu l'as ? je l'ai je t'envoie alors ok alors ceux qui l'ont l'ont sinon vous pouvez le regarder également dans le texte sur le verset 11 et essayons d'analyser ces quelques versets c'est le discours donc d'Ebné Yisraël à Moshe ils lui disent donc à Moshe n'y a-t-il pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans ce désert ? qu'est-ce que tu nous as fait en nous sortant d'Égypte ? et quand on était en Égypte on te l'avait bien dit ça c'est bien ce qu'on t'avait dit quand on était tu ne peux pas tu ne peux pas nier quand tu es venu avec tes idées saugrenues de nous sortir de là on t'a tout de suite dit Hadal Hadal Mimeno Vena Avda Laisse tomber on continue à être esclave en Égypte tout va bien le mieux est l'ennemi du bien tu es là avec tes idées nous pour l'instant ça va en Égypte on souffre d'accord mais enfin ça va on vit quoi d'accord il est quand même beaucoup plus beaucoup plus intéressant d'être esclave mais vivant en Égypte plutôt que de mourir comme des chiens dans le désert ils ne disent pas comme des chiens c'est moi qui le rajoute mais quand je rajoute comme des chiens je ne fais pas je ne fais pas de la surenchère dans l'explication c'est parce que à votre avis pourquoi est-ce qu'ils disent est-ce qu'il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte parce que même si on devait mourir en Égypte lorsqu'on mourait en Égypte on était enterré convenablement avec des tombeaux c'est-à-dire il y avait des funérailles qui étaient décentes tandis que là on va tous crever mais on va tous crever comme des chiens personne ne va pouvoir nous enterrer est-ce que tu te rends compte de ce que tu nous as fait alors je vous ai photocopié justement les versets pour que vous les voyez en face de vous parce que vous voyez il y a deux pôles ici très intéressant il y a deux pôles dans le discours dans ce petit discours hystérique du peuple il y a deux endroits qui servent de référence il y a l'Égypte d'une part et le désert d'autre d'autre part cinq fois le mot Égypte dans ces deux petits versets cinq fois le mot Égypte est mentionné et deux fois le mot Midbar et deux fois le mot désert logiquement le désert devait être pour les Hébreux lorsqu'ils étaient en Égypte le symbole de la liberté je sors d'Égypte qui est la maison d'esclavage pour aller dans un désert où plus personne ne me dira quoi faire le désert c'est la liberté c'est l'endroit où je suis réellement maître de mon propre destin et l'Égypte l'Égypte c'est au contraire l'endroit où on me dit quoi faire l'endroit où je ne suis pas libre et je suis soumis à la volonté d'autres mais dans le texte que nous venons de lire le Midbar prend une autre signification et l'Égypte prend une autre signification l'Égypte devient le côté sympathique à l'Égypte à l'Égypte bon d'accord on était esclaves mais on savait vivre dignement et mourir dignement le désert dans les deux fois les deux uniques fois où le désert est mentionné dans ce court passage le désert est toujours mentionné comme étant l'endroit de la mort on va tous mourir dans le désert vous voyez comment est-ce que il suffit de voir les Égyptiens derrière pour que tout d'un coup tout le symbole du désert par rapport à l'Égypte les symboles s'inversent et que l'Égypte devient l'endroit où on était quand même beaucoup mieux que ce qu'on est ici maintenant c'est plus du tout le symbole de liberté le désert mais le symbole d'une mort et d'une mort qui n'est pas décente une mort qui n'est pas humaine voilà à quoi Dieu finalement a amené l'Ebné Israël ça renforce la question de tout à l'heure est-ce qu'il fallait passer par cette crise-là pourquoi Dieu a-t-il absolument tenu à amener l'Ebné Israël dans cette situation de pression extrême où tout d'un coup ils ressortent ce qu'ils pensent vraiment finalement c'est-à-dire on était mieux en Égypte qu'ici mais en fait vous avez compris que la réponse se trouve dans la question et que finalement c'est justement là la véritable signification de la sortie d'Égypte je veux dire du passage dans la mer Rouge c'est-à-dire ce qui est en train de se passer ici c'est précisément ce que ce que Dieu voulait absolument faire pour pouvoir terminer les jours de Pessah vous savez Pessah ça aurait dû durer normalement une journée on aurait dû fêter Pessah une journée comme Shavuot Shavuot c'est le nom de la Torah ça a duré quelques heures une journée consacrée à ça la sortie d'Égypte ça a duré pas 7 jours la sortie d'Égypte ça a duré quelques heures on aurait dû le 15 Nisan au soir se réunir le soir du Seder faire une journée de Yom Tov et basta et la raison pour laquelle on a tenu à créer une fête de Pessah qui s'allonge jusqu'au 7ème jour qui dure en fait 7 jours mais c'est précisément pour te dire qu'on n'a pas encore terminé avec la sortie d'Égypte c'est que l'accord final finalement de la sortie d'Égypte c'est le passage de la mer Rouge et si tu n'arrives pas jusqu'au passage de la mer Rouge tu n'as pas encore fini Pessah on ne terminera pas de célébrer le passage de l'esclavage à la liberté si on n'a pas tiré jusqu'à le passage de la mer Rouge et c'est ça en fait ce que le texte veut ici nous enseigner c'est que c'est en fait la mer Rouge qui est le point d'orgue vous voyez à cette liberté à cette sortie d'Égypte et là je vais revenir un petit peu sur la deuxième question qu'on avait posée c'est à dire pourquoi est-ce qu'on nous précise justement ici que les Israëls sont sortis d'Égypte il y a drama avec une main élevée mais c'est précisant pour nous dire que cette main élevée ce regard fier ce dos redressé cette marque d'assurance que les Béné-Israëls avaient sur eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et bien tout ça c'était du c'était du pipo si tu grattes un petit peu finalement tout ça va partir en poussière c'était une manière d'être c'était une façon de paraître mais c'était en rien ce qu'ils ressentaient vraiment ils sont sortis la tête haute ils sont sortis comme un peuple libre qui n'a peur de rien parce que l'Égypte a subi les dix plaies et la dernière en particulier et qu'à ce moment-là leur maître les Égyptiens à leurs yeux n'était plus grand-chose et donc ils sont sortis en disant voilà on sort en plus on leur prend de l'argent on leur prend de l'or etc ils sont sortis comme des gens fiers et qui n'ont plus peur de rien ouais pour combien de temps pour quelques jours seulement et dès qu'il s'aperçoit que l'Égypte est derrière tout d'un coup la mentalité d'esclave qui était la leur remonte au galop et il vient t'expliquer que finalement c'était à l'heure ce Yadrama c'est pour ça qu'on le dit justement ici on le dit ici par ironie et on aurait pu évidemment le dire au moment ils sont sortis mais on voulait juxtaposer cette expression Yadrama avec une main forte avec la manière avec laquelle ils ont réagi en voyant les Égyptiens si vous regardez bien le texte vous verrez que c'est pas écrit qu'ils ont eu peur des Égyptiens c'est écrit qu'ils ont eu peur de l'Égypte c'est toujours la deuxième page si tu peux la remettre encore une fois Johan je m'excuse de t'embêter si tu peux sinon les autres pouvaient regarder ça dans le verset le verset 13 où le texte nous dit à ce moment là regardez comme Moshé essaie de les calmer avec les moyens qu'il a c'est à dire pas avec grand chose il leur dit regardez la délivrance d'Akkadosh Barucho la Yeshua d'Hachem Achaya sait qu'il va faire évidemment il a peur de la question suivante laquelle, laquelle, laquelle parce qu'il n'a pas de réponse à cette question mais il sait qu'il y en aura une Achaya il va vous faire aujourd'hui une grande délivrance ça je le sais et puis ce que vous avez qui cachait la manière avec laquelle vous voyez l'Egypte aujourd'hui c'est fini vous ne la verrez plus jamais avec le même regard et si on compare ça avec la fin du chapitre 14 ce fameux chapitre de la Mer Rouge donc là les psochimes que je viens de lire c'est les psochimes qui sont au début au moment où la tension est à son comble au moment où Moshé essaie de calmer l'hystérie du peuple mais si vous comparez ça avec le dénouement avec la fin du passage de la Mer Rouge et puis la mort des Égyptiens regardez comment est-ce que les choses sont racontées Dieu a finalement délivré Israël de la main de l'Egypte vous voyez les mots qui sont utilisés ici ce n'est pas Béné Israël et Mitzri mais c'est Israël par rapport à Mitzraïm Bayar Israël c'est Israël qui voit Mitzraïm l'Egypte qui est morte sur la surface sur le bord de la mer Bayar Israël et Israël a vu la main forte d'Hachem ils ont craint Dieu et finalement ils ont une émouna et dans Dieu et dans Moshé il y a évidemment ici vous avez remarqué des jeux de mots sur le terme voir et le terme craindre qui en hébreu sont très très proches au niveau de la racine vous avez la racine qui veut dire craindre et vous avez la racine qui veut dire voir et là cette fois comme souvent quand on veut insister sur un point au niveau sémantique souvent comme vous le savez la Torah utilise le chiffre 7 donc cette fois on prend cette racine et puis on l'adapte à un certain nombre de déclinaisons et deux fois en tant que crainte et le reste en tant que vision mais les deux fois en tant que crainte vous voyez c'est le premier et le dernier verset dans les versets que je vous ai montrés c'est à dire au début Moshé leur dit Al-Tiraou n'ayez pas peur n'ayez pas peur de qui n'ayez pas peur de l'Égypte et à la fin lorsqu'en effet le dénouement a eu lieu alors ils ont eu peur d'Hachem c'est la crainte de l'Égypte qui se transformait en crainte de Dieu et entre Al-Tiraou de l'Égypte du début et le on a en fait la solution à la question qu'on s'était posée toute cette histoire de mer rouge finalement elle sert à faire passer cette crainte de Pharaon à une crainte de Dieu et en fait à se débarrasser une fois pour toutes de cette mentalité égyptienne qui leur collait encore à la peau malgré ce yadrama qui n'en était pas réellement une lorsque si je reviens un petit peu en arrière et que je vois donc les psochimes où tout d'un coup il s'aperçoit que les égyptiens sont derrière c'est dans les premiers psochimes dans la première page donc de Johan si tu peux la remettre sinon pour tout le monde regardez dans le verset le verset tête 9 donc juste après qu'on nous a raconté cette histoire de yadrama non c'est pas la page 2 c'est la page 1 voilà donc l'égypte leur court derrière et ils les atteignent lorsqu'ils sont devant la mer et là qu'est-ce qu'il y a il y a les chevaux il y a les armées où Paro écrivent et Paro se rapprochent pendant tous ces versets-là les hébreux ne savent pas encore qui est derrière eux ils ne voient que la mer devant ils ne voient pas encore ce qui se passe derrière regardez la suite de ce verset et tout d'un coup ils lèvent leurs yeux tout d'un coup ils lèvent leurs yeux et ils voient et voici vous savez chaque fois qu'il y a ça veut dire que c'est une grosse surprise ils ne s'attendaient pas du tout ils pensaient que les égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts qu'est-ce qu'ils font là ? et tout d'un coup et voici que Mitzrayim voici que l'égypte est de nouveau là et en voyant ces soldats égyptiens avec l'uniforme égyptien avec les chars égyptiens c'est toute l'égypte qui est de nouveau présente dans leur conscient eux qui l'avaient refoulé dans l'inconscient au moment de la sortie d'égypte voilà que tout d'un coup elle est de nouveau visible devant eux et cette égypte elle est d'abord menaçante c'est pas les égyptiens qu'ils voient c'est l'égypte avec un grand E c'est leur maître c'est ceux à qui ils doivent soumission depuis tellement longtemps voilà que l'égypte est de nouveau là décidément décidément on s'en débarrassera jamais voilà en fait ce que le verset veut nous dire au verset c'est écrit au singulier voici que l'égypte est en train de courir derrière eux ils ont eu très très peur ils sont mis à crier vers Dieu crier ça veut dire c'est même pas une tuila c'est un cri un cri d'effroi un cri qui n'est même pas audible c'est à dire ils disent pas exactement ce qu'ils ont dit ils vont le dire après à Moshe comme on l'a vu tout à l'heure mais vis-à-vis d'Hachem c'est un énorme cri et ce cri vient du plus profond de leurs entrailles parce que fondamentalement ces hébreux qui viennent à peine de sortir d'Egypte sont encore des esclaves mentalement il n'était pas possible de sortir réellement le peuple juif d'Egypte sans cette dernière rencontre il fallait qu'Israël voit la mort en face pour reprendre le titre d'un excellent ouvrage que vous avez peut-être lu et c'est pas par hasard que je le cite un ouvrage qui parle de la guerre de Kippour et qui raconte dans le détail comment est-ce que la guerre de Kippour c'est comment est-ce que les Israéliens l'ont vécu et qui nous raconte donc Israël a vu la mort en face c'est lorsqu'ils ont vu la mort en face lorsqu'ils se sont tout d'un coup rappelés que ce ne sont que des esclaves qui sont dépendants entièrement de cette Égypte menaçante et lorsque un instant après quelques instants après cette Égypte tellement menaçante a été engloutie par les flots que réellement ils ont pu se sentir libérés totalement de cette angoisse égyptienne qui les poursuivait en fait même s'ils ne le savaient pas eux-mêmes voilà un petit peu si vous voulez le sens de notre passage de la mer Rouge il ne s'agit pas pour la gloire de Dieu de refaire encore un round contre l'Égypte et pour leur montrer quelque chose qu'ils n'auraient pas appris les Égyptiens mais il s'agit de faire ce qui était indispensable pour sortir de l'esclavage égyptien comme l'ont dit bien des gens avant moi il est facile relativement de sortir les Bénin Israël de l'Égypte ou si vous voulez les Juifs de l'Exil il est beaucoup moins facile de sortir l'Exil des Juifs c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement physiquement de quitter l'Égypte il s'agit également mentalement d'acquérir la mentalité de l'homme libre et ça il fallait une sorte de traumatisme de dernier traumatisme de voir réellement la mort en face et juste après ce dénouement pour qu'enfin on se sente délivré de tout ça je vous dis que c'est par hasard si je vous ai cité le titre de l'ouvrage concernant la guerre de Kippour la mort en face que je vous conseille de lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu je crois que c'est Jacques Desrogis et Carmel il me semble en tout cas ce qui s'est passé ici en Israël c'est qu'il y a eu pas seulement pendant la guerre de Kippour il y a eu dès la naissance d'Israël en 1948 il y a eu cette naissance d'une nation qui s'est faite au moment même où elle a failli mourir et je pense que si on n'avait pas vécu de manière physique si on n'avait pas vécu cette angoisse existentielle de tout perdre au moment même où ça a commencé je ne parle plus de la guerre de Kippour je parle de 1948 réellement c'est-à-dire cette guerre d'indépendance qui était une guerre de survie en fait et bien comment est-ce que nous aurions eu la force ensuite de pouvoir affronter tous les problèmes auxquels on a été confrontés c'est-à-dire il fallait d'une manière ou d'une autre quitter cette mentalité d'exilés et d'esclaves que qu'on le veuille ou non nous avons en tant que peuple hérité depuis tant de siècles tant de siècles comment voulez-vous qu'on puisse se retourner contre des ennemis potentiels si on n'est pas d'abord libérés de tout ça et paradoxalement pour se libérer de cette mentalité d'esclaves il fallait qu'on sente que finalement il n'y a plus il n'y a plus d'espoir il n'y a plus que se battre jusqu'à la fin il n'y a plus que lever les yeux vers le ciel et c'est seulement à ce moment-là qu'on devient réellement des êtres libres Pessah ne peut se terminer tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à le passage de la mer rouge et alors cette crainte de pharao devient la crainte d'Hachem et alors à ce moment-là en effet on a remplacé l'esclavage des hommes vers l'esclavage de Dieu et c'est à ce moment-là qu'on peut réellement commencer l'histoire d'Israël sans laquelle c'était absolument impossible d'ailleurs dans la même paracha paracha de Béchalach la paracha de la mer rouge elle se termine cette paracha par la première rencontre militaire entre Israël et cette fois-ci un autre ennemi Amalek et ça se saule par une victoire on va dire au point d'Israël c'est pas une victoire totale définitive enfin Israël réussit à affaiblir comme dit le texte Amalek mais ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu avant ce passage de la mer rouge qui nous a donné la force de pouvoir prendre des armes d'Ihral pour lutter contre Amalek si on n'avait pas vu les Uypsiens engloutis dans les flots on n'aurait pas eu ce courage de prendre nos armes et d'aller se battre contre Amalek d'ailleurs le début de la paracha de Béchalach nous signale que c'est justement pour cette raison-là qu'on n'est pas passé directement par le chemin le plus court pour arriver en Eretz-Israël parce qu'on aurait rencontré les guerres trop rapidement et à la première difficulté on serait retourné en Égypte on serait retourné en Égypte à la première difficulté parce qu'il ne suffit pas de partir de l'Égypte pour se délivrer complètement de cette mentalité d'esclave voilà donc la première raison et à mon avis la raison essentielle de ce passage de la mer rouge quant à la deuxième raison et je regarde la montre pour savoir jusqu'à quelle heure j'ai mais on va essayer de le faire rapidement la deuxième raison et cette raison cette deuxième elle est peut-être liée davantage à ce que Ethan vous a raconté tout à l'heure en tout cas ce que j'ai pu en prendre de quelques bribes que j'ai écouté c'est que très curieusement le Midrash donne une lecture différente du passage de la mer rouge le passage de la mer rouge tel qu'il est écrit dans la Torah est assez clair c'est-à-dire vous n'avez rien à faire il faut s'en remettre entièrement dans les mains d'Hachem et à ce moment-là vous allez voir ce que vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir et Dieu dit à Moshe étend le bâton et il étend son bâton et là tout d'un coup les flots s'ouvrent en deux et finalement Israël ne fait rien que de passer à l'intérieur des flots alors j'ai entendu donc Ethan parler au contraire de l'action d'Israël mais il faut bien dire les choses telles qu'elles sont dans le texte lui-même on a plutôt l'impression que celui qui agit c'est Dieu lui-même et qu'Israël ne fait que profiter de ce miracle extraordinaire que Dieu fait oui mais ça c'est le texte de la Torah écrite dans le texte de la Torah orale dans les Midrashim les Midrashim que nous connaissons tous tellement ils nous ont été répétés au fur et à mesure qu'on a étudié le texte du passage de la mer rouge nous savons tous que la mer ne se serait pas ouverte si Narchon Ben Aminadav n'était pas rentré à l'intérieur et c'est quand même intéressant que le Midrash assis sur ce Narchon Ben Aminadav alors que le texte lui n'en parle pas le texte ne dit pas que Narchon a mis le pied dans l'eau qu'il a avancé qu'il a avancé qu'il a avancé jusqu'au moment où il en avait voilà et à ce moment-là ça s'est ouvert le Midrash tient à le dire à le répéter non c'est Narchon Ben Aminadav et d'ailleurs en Israël le mot Narchon Narchoni est devenu un nom commun Narchon ça veut dire le premier le premier qui agit celui qui n'a peur de rien et qui brave les dangers pour pouvoir faire bouger les choses et faire s'ouvrir s'ouvrir la mer et non seulement il s'appelle Narchon mais son père s'appelle Aminadav donc Aminadav vous savez ce que ça veut dire Aminadav Itnadvut on sait ce que c'est la Itnadvut Itnadvut c'est du volontariat d'accord Aminadav mon peuple est un peuple de volontaires c'est un peuple qui fait des choses alors ce Narchon qui est le premier le Halutz le pionnier ce Narchon Ben Aminadav le fils de celui qui donne à l'autre c'est lui qui va faire que la mer s'ouvre il fallait deux choses il fallait bien sûr que Dieu fasse ce qu'il a à faire mais Dieu n'aurait rien fait nous dit le Midrash si l'homme n'avait pas lui-même commencé quelque chose et cette deuxième idée si vous voulez du passage de la mer rouge est tout aussi importante que la première idée la première idée c'est il faut se libérer de cette mentalité d'esclave il faut voir de ses yeux cette Égypte cette menace égyptienne fondre et s'effondrer dans les flots pour pouvoir ensuite être capable de prendre notre destin en main et puis il y a une deuxième idée qui est liée à la première c'est que cet effondrement de l'Égypte ne se fera pas toute seule tu es obligé de mettre le pied dans l'eau le premier sinon ça ne va pas s'ouvrir vous allez me dire nos singes racontent ça dans le Midrash mais si le texte ne le dit pas où est-ce qu'on voit ça où est-ce qu'il y a une allusion dans le texte oui il y a quand même une allusion dans le texte vous le savez finalement Dieu dit à Moshe dit leur d'avancer et donc c'est pas écrit qu'ils ont avancé mais enfin on sent bien que puisque c'est écrit qu'ils ont fait ce que Dieu a demandé ce que Moshe a demandé donc c'est pas écrit qui a avancé c'est Narshan c'est quelqu'un d'autre mais c'est sous-entendu dans le texte qu'ils ne sont pas restés passivement à voir la mer s'ouvrir mais Bahissaou dit leur d'avancer et ils ont avancé il y a donc en effet une sorte de collaboration entre le miracle de l'homme et le miracle divin pourquoi je dis le miracle de l'homme parce que j'ai lu pendant le cédère de Pessah j'ai relu l'Agada de Israël Eldad je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Israël Eldad peut-être les anciens parmi vous ont entendu le nom on connaît plus aujourd'hui son fils qui était pendant longtemps un député qui est un journaliste également un essayiste enfin un penseur aussi mais son père Israël Eldad c'était le chef du Léchi le chef du Léchi alors le Léchi l'Ochameh Hérout Israël c'est ce groupuscule qui avant l'indépendance d'Israël a pris les armes contre les Anglais vous allez me dire oui mais il n'y avait pas que lui ben non il n'y avait pas que lui il y avait deux autres groupes semi-clandestins il y avait l'Agana bien sûr qui était le plus important le plus connu également il y avait le Etzel d'Irgun qui rapidement va être dirigé par Menech Mbeguin à partir de la moitié de la guerre en 1942 1943 il est arrivé et puis il y avait ce qu'on appelait le groupe Stern ce que les Anglais apprennent le groupe Stern puisque c'était Abraham Stern qui avait levé l'étendard de la révolte je lui dis en deux mots vous allez voir pourquoi c'est important Abraham Stern c'était un type qui faisait partie de l'Irgun en fait l'Irgun s'était constitué parce que l'Agana était jugé à leurs yeux trop trop doux trop mou comme son nom l'indique l'Agana ça veut dire défense alors les gens de l'Agana leur principe c'est de défendre les Kiboutzim les Moshavim qui étaient menacés par les Arabes ou par les Anglais quelquefois et donc il fallait défendre et l'Irgun disait mais la meilleure défense c'est l'attaque si on ne fait pas de temps en temps des attaques on n'arrivera à rien défendre du tout il faut que l'initiative vienne de chez nous et bon comme vous le savez ils ne sont pas toujours entendus l'Irgun et l'Agana mais lorsque la deuxième guerre mondiale a été déclenché c'est à dire que les Anglais sont devenus très rapidement le seul peuple à se battre contre les nazis puisque comme vous le savez les Russes étaient alliés avec les nazis au début les Américains étaient neutres pendant très longtemps et la France elle a perdu en beauté donc les seuls qui continuent à lutter efficacement contre les Allemands c'était bien les Anglais alors tout d'un coup et l'Agana et l'Irgun se sont mis d'accord pour dire ok on fait une trêve on en a jusque là des Anglais c'est d'accord mais on fait une trêve parce qu'il y a pire que les Anglais c'est les Allemands et au contraire on va combattre à l'intérieur même de l'armée anglaise et à ce moment là est venu Abraham Stern qui faisait partie de l'Irgun et il dit ben non justement justement c'est une grave erreur c'est maintenant que les Anglais sont occupés là-bas en Europe qu'ils se sont fragilisés et donc si on redouble au contraire d'efforts pour les mettre dehors on a beaucoup plus de chances maintenant d'y arriver et une fois que les Anglais seront dehors on va créer notre état indépendant et on pourra sauver un nombre incalculable de 8 voilà ce que pensait le groupe Stern bon ils étaient trop peu pour réussir mais enfin c'est pour une idée bon Abraham Stern le jeune qui a fondé ce groupe a été découvert dans sa cachette par les Anglais il a été donc assassiné à bout portant par les Anglais et on pensait que c'était la fin du Léchi du Lohamei Khérout Israël mais pas du tout il y a un triomphira de gens qui ont pris la tête et parmi ces trois là il y avait M. Israël Eldad et à côté de lui il y avait un homme que vous connaissez certainement qui s'appelle Yitzraq Shamir qui a été plus tard le premier ministre d'Israël Zirrona Mivraha tous les deux pourquoi je vous parle de tout ça ? parce que donc je relisais la Gada d'Israël Eldad pendant Pessah et justement il parle de Narchon il parle de Narchon et il dit la chose suivante alors peut-être que je demande à Yohan de refaire pour une dernière fois de remettre la deuxième page cette fois-ci où vous avez le texte la citation d'Eldad Eldad pose la question d'où vient l'expression c'est dur comme le passage de la mer rouge caché qui est Kriat Yamsouf c'est une expression en Israël c'est une expression hébraïque qui vient en fait depuis les Midrashim vous connaissez certainement cette analogie que font nos sages entre les Shiduchim les mariages et Kriat Yamsouf le texte dit c'est très dur de faire de faire s'accorder deux êtres différents pour créer ensemble un couple et c'est aussi dur que le passage de la mer rouge caché qui est Kriat Yamsouf il y a eu une expression en Israël quand tu dis quelque chose qui est vraiment très très dur tu dis c'est Kaché qui est Kriat Yamsouf c'est aussi dur que le passage de la mer rouge mais la vérité dit Eldad le passage de la mer rouge il n'était pas si dur que ça bon c'est un miracle c'est exceptionnel c'est extraordinaire mais enfin dur pour qui est-ce que c'est tellement dur de la part de Dieu de faire des miracles de ce style là regardez ce que dit Eldad si vous l'avez si vous ne l'avez pas c'est pas grave je vous dis qu'est-ce que ça signifie cette expression si la mer a été fendue grâce au bâton de Moshe qui l'a étendue où est la difficulté est-ce que c'est tellement difficile de la part pour celui qui a créé le monde qui a créé toutes ses créatures y compris les océans de s'indé en deux l'une de ses créatures la difficulté de la mer rouge ne vient pas de la difficulté céleste de scinder la mer en deux mais de trouver les narchonimes qui sont qui provoqueront le miracle le miracle ne viendra que s'il y a suffisamment de narchonimes que si les gens rentrent dans l'eau si la mer fait peur au point où elle nous paralyse alors il n'y aura pas de miracle le miracle peut venir mais le miracle ne viendra non pas lorsque nous crierons au miracle ça ne suffira pas la thème taisez-vous ce n'est pas le moment par contre c'est le moment de prendre en charge votre propre destin ils n'étaient pas très nombreux les égyptiens finalement à poursuivre l'émené Israël on a dit tout à l'heure il y avait 600 fois 3 sans doute 1800 commandos plus encore sans doute quelques milliers peut-être dizaines de milliers je ne sais pas de fantasins qui étaient derrière il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans comme on dit chez nous en marchant ils auraient pu les prendre en marchant ils auraient pu les prendre oui mais ils n'avaient pas la mentalité pour ils étaient paralysés devant ce que l'Égypte représentait et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de prendre les armes ils étaient armés ils étaient armés ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de prendre les armes parce qu'ils n'avaient pas la force la force psychologique de prendre les armes contre leurs anciens maîtres alors il fallait qu'il y ait à l'intérieur des narchonymes qui soient prêts à rentrer à l'intérieur de la mer pour forcer Dieu à faire ce qu'il avait à faire c'est une c'est une grande leçon d'histoire c'est une grande leçon d'histoire ça ne marche pas à tous les coups ça ne marche pas à tous les coups mais en tout cas c'est une condition nécessaire même si elle n'est pas suffisante si le moment n'est pas venu pour que le miracle se réalise alors le miracle ne se réalise pas et quelquefois le miracle ne s'est pas réalisé on le sait on le sait très bien il y a eu des narchonymes dans l'histoire d'Israël et puis finalement le malheur n'a pas été évité donc ce n'est pas quelque chose d'automatique mais ce n'est pas parce que c'est une condition qui n'est pas nécessaire qui n'est pas suffisante qu'elle n'est pas non plus nécessaire c'est-à-dire que s'il n'y a pas ces narchonymes rien de grand ne peut être fait il est impossible que la Géoula de l'Égypte se produise uniquement lorsque nous sommes des spectateurs passifs de notre propre destin si on passe notre temps à compter les coups à compter les macotes à assister à ce bras de fer entre Dieu et Pharaon sans que nous-mêmes nous prenions une part active dans le processus de la libération et bien la libération ne peut pas se faire non seulement on le constate avec l'archon de Ben Aminadab mais on le constatera même déjà en Égypte puisque c'est le peuple tout entier à qui on demande juste avant la dixième plaie vous savez quand vous lisez là-bas le texte vous voyez qu'on nous raconte les neuf plaies les unes après les autres Parachat Vahira Parachat Bo on nous raconte les neuf plaies les unes après les autres et puis on attend la dixième on attend la dixième qui a été annoncée depuis le début déjà et puis tout à coup il y a une sorte de pause énorme dans le récit dans la Parachat Bo on arrête après la neuvième plaie et puis au lieu de nous raconter la mort des premiers-nés qui va provoquer la sortie d'Égypte on te raconte d'abord l'histoire du Corban Pessar on te raconte l'histoire du sacrifice de l'agneau Pascal comme pour te dire c'est comme si Dieu avait dit ils sont bien gentils mes enfants mais s'ils croient vraiment que je vais les sortir de là alors qu'eux ne font rien pour mériter de sortir ben ils se trompent celui qui n'aura pas le courage d'aller trouver le dieu égyptien de l'égorger de mettre le sang sur les linteaux de la porte et de montrer par là qu'il n'a plus peur celui-là ne pourra pas sortir d'Égypte il faut que le peuple prenne une part active dans sa propre libération pour pouvoir en sortir et c'est vrai pour la sortie elle-même et c'est vrai évidemment à plus forte raison pour le passage à la mer rouge il ne s'agit pas d'être les spectateurs dans notre propre histoire il s'agit d'en devenir les acteurs et les acteurs les plus les plus courageux possibles plus on montrera à Dieu que nous ne voulons plus rester en exil que nous voulons changer de mentalité que nous vous créer une autre identité qu'une identité du juif libéré et non pas du juif esclave tant qu'on ne lui a pas tant qu'on ne lui a pas montré tout cela et bien on reste en exil et on peut rester en exil pendant des siècles et des siècles c'est seulement lorsque les narchonimes se sont multipliées à l'intérieur du peuple juif qu'ils aient une kippa ou qu'il n'ait pas de kippa lorsque il y a eu ça n'a jamais été une majorité il y a eu en tout cas une masse importante de gens qui ont dit ça suffit on va forcer la main du destin on va forcer la main d'Akadosh Barucho c'est seulement à ce moment-là que la mer s'est ouverte et que nous avons pu revenir en Érette Israël et recréer notre État c'est évidemment la deuxième leçon du passage de la mer rouge ce Pessah qui commence par l'Édiplet qui commence par une sorte de un spectateur passif un processus de libération qui a été enclenché par Dieu ne peut se terminer que par le septième jour par le jour du passage de la mer rouge où l'homme devient l'associé de Dieu dans sa propre libération c'est seulement à cette condition-là qu'on peut sortir réellement et devenir des emmenés voilà voilà ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui dans quelle mesure c'est en rapport avec notre situation de confiné chacun chacun tirera son enseignement pour lui-même mais il est évident que ce sont des périodes des moments où peut-être plus que les années précédentes nous sommes forcés à réfléchir davantage sur ce que nous célébrons vous savez quand il y a tellement de gens autour de nous quand on fait des darimes avec 30 personnes et bien on est pris par l'organisation par le côté technique par le gosse qui crie trop fort par la personne âgée duquel il faut s'occuper etc mais lorsqu'on est en comité restreint alors finalement on a plus l'occasion de se concentrer sur l'essentiel c'est-à-dire sur la signification profonde de ce qu'on est en train de vivre et dans toute chose il faut savoir voir les bons côtés et je pense que c'est certainement l'un des bons côtés de cette situation que personne n'a voulu et qui est tragique et dramatique pour beaucoup d'entre nous mais de pouvoir réellement aller à l'essentiel essayer de réfléchir sur qu'est-ce qu'on attend de nous et à quel prix et à quelles conditions la Géoulash Lema peut arriver on la souhaite la plus rapide possible Chak Sameach si il y a des questions allez-y comme chez vous Dauda Rabat merci beaucoup Rav Kling ah oui d'accord il a quelque chose à dire peut-être il a quel âge et à quel âge Sous-titrage ST' 501